Salam à tous, Baruch HaShem, on continue le Choc Ayemouda, on est le Aleph Adar, sixième mois à Bataille, on est presque à la moitié des six pharim du Ravarouch, et on avance avec le jardin de la foi, hir ou ril, rappelez-vous qu'on parlait de comment gérer tous les problèmes mentaux, psychologiques d'une personne, et là le Rav me dit que c'est lié aux pensées d'un homme, comme c'est marqué dans l'écouté Morin, on va voir que les mauvaises pensées que tu nous en préserve d'un homme, les pensées de mauvais désir, etc., que tu nous en préserve, ça rend l'homme fou, pourquoi le monde il est fou, parce que le monde il est dans le culte du fantasme, de la pensée, et toute la société elle pousse à ça, et ça rend les gens fous, comme c'est marqué dans l'écouté Morin, enseignement numéro 60, c'est du écouté Morin, un peu abstrait, on va essayer de bien l'expliquer, lui dit Rabbi Nachman de Breslev, car l'essentiel de l'intelligence d'un homme est sa réparation, de pouvoir bien réfléchir, de bien analyser les choses, de bien comprendre les choses, elle dépend des huiles et de l'humidité qu'il y a dans le corps, parce qu'en réalité l'intelligence, comme vous voyez toujours la fameuse image de la lumière qui s'allume quand on est pour l'intelligence, et bien c'est comme une bougie, l'époque des lumières, c'est comme une bougie, une bougie avec de l'huile et une mèche qui va brûler et qui va briller, ainsi est l'intelligence de l'homme, et grâce à quoi la lumière peut sortir de la bougie ? Grâce à l'huile qui est dans le réceptacle où il y a la mèche, l'huile va rentrer dans la mèche et la mèche va pouvoir perpétuer la lumière de la bougie, mais quand il n'y a plus d'huile, alors ça est pareil pour l'intellect, quand dans le corps il n'y a plus les huiles du corps, il n'y a plus les liquides du corps qui sont là pour alimenter la mèche du cerveau, pour que le cerveau comprenne bien les choses, alors l'intelligence elle est là, elle ne peut plus briller, tu réfléchis comme un animal, tu ne réfléchis plus comme un être humain à l'image d'Hachem, et à cause de ça il me dit Rabbi Narman de là viennent tous les fous, je comprends pourquoi Rabbi Narman il a dit que le français c'est un fou, de là viennent tous les fous, pourquoi ? Parce que vont s'assécher les humidités qu'il y a dans le corps, et à cause de ça le cerveau il va s'endommager parce qu'il n'a plus les huiles nécessaires pour briller et pour pouvoir sortir la lumière, fin de l'écouter de Moirat, alors on vous explique que c'est connu que l'essentiel de ce qui va assécher les humidités du corps, et bien c'est l'endommagement de l'alliance, quand une personne que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve a des pertes de semences en vin, donc il perd du liquide essentiel, du liquide séminal comme il dit dans la science, du liquide de vie, le liquide le plus important du corps qui est gaspillé pour rien, et bien c'est ça les huiles qu'une personne elle va perdre et qui empêche son cerveau de bien réfléchir après. Et ça, essentiellement, il dit encore pire, même si ça n'arrive pas là, la multiplication des mauvaises pensées, personne ne voit des choses, la voit la télé, elle voit l'internet, elle voit les machins, elles ne se rendent pas compte qu'au cerveau, il est en train d'utiliser ses pensées dans des choses, dans des volontés de pensée, de débauche, etc., qui détruisent les facultés du cerveau, encore plus que l'action en elle-même, comme nous avons dit, c'est plus difficile pour un homme les pensées de faute que la faute en elle-même, ça endommage plus la pensée que la faute. Et donc le début de toute la folie d'un homme, ça commence par quoi ? C'est qui les deux ? Les deux qui vont nous entraîner à la faute, c'est les deux yeux d'un homme. Et tous les jeunes hommes qui sortent de leur raison, c'est parce qu'ils sont tombés dans cette maladie grave de voir des femmes et de voir toutes sortes de journaux de débauche, toutes sortes de films, achetés, mishmour, on ne veut même pas dire les noms, etc., que Dieu nous en préserve, jusqu'à ce que ça allume en eux un vent de folie, maman, mâche, qu'ils deviennent comme des fous dans leur cerveau. Et en plus, surtout, qu'ils ne savent pas comment calmer ce feu qui est à l'intérieur d'eux et que ça brûle, qu'ils chutent au, toutes leurs facultés d'intelligence, de vraie intelligence spirituelle, et leur cerveau, ils s'assèchent, et ils sont maman, mâche, comme des nusquénives, que Dieu nous en préserve pour ces gens-là. Et quelquefois, on voit que ça s'empire, encore plus avec quoi ? Que le cerveau, il va être encore plus endommagé quand les gens vont utiliser toutes sortes de drogues, de fumer, toutes sortes de choses qui altèrent les facultés du cerveau. Il y en a même qui sont, le Rav Yudji, tellement enfoncés dans cette table-là, qu'ils deviennent véritablement fous. Les gens, ils deviennent complètement illogiques dans leur manière de réfléchir, et ils deviennent fous. Et c'est sûr que ces gens-là, ils sont embrouillés après, ils sont affolés de toutes sortes choses, ils n'arrivent plus à avoir de la tranquillité à l'intérieur d'eux, ils sont enfoncés dans une certaine tristesse, dans une profonde tristesse, dans un désespoir, dans de la colère. Et quand on l'a expliqué, tout ça, c'est des maladies mentales, ce n'est pas normal. Un homme, il n'est pas censé vivre dans ces sentiments-là, dans ces sauts d'humeur-là, et dans ces pensées de tristesse, etc. Et tout ça, c'est de la folie. Toutes ces pensées-là, de tristesse, d'espoir, de colère, d'affolement, de stress, c'est de la folie. Et même si les gens, tu les vois, qui continuent à travailler, ils ennuyent plus ou moins social. Ces gens-là, Rabbi Nachman, disent que ce ne sont pas des êtres humains à l'image d'Hachem, ce sont des animaux qui sont sur deux pattes, et ils sont sortis en réalité de la véritable intelligence divine qui est en eux, que Dieu nous en préserve, que chacun puisse travailler sur ses yeux, travailler de mettre des fils sur ses téléphones, de moins en moins des bêtises, d'avoir un esprit propre, et de ne pas perdre les liquides de son corps, et pouvoir avoir un intellect qui brille, un intellect de émouna, de voir Hachem, de vivre une vie belle et tranquille, heureuse et sereine. On continue avec le jardin des loranges, les petites souffrances toutes petites de la vie de tous les jours. Alors maintenant, il dit le Rav, on doit bien étudier qu'est-ce qu'on appelle des petites souffrances. Parce qu'on a dit que l'accessation d'une petite souffrance, avec joie, ça évite 5000 fois plus de souffrance qui pourraient arriver sur nous, Rav de Seulam, sans l'accessation dans la timra, pour effacer des fautes et pour pouvoir recevoir des délivrances. C'est quoi les petites souffrances alors ? C'est quoi les plus petites souffrances ? Le school à bas, on peut considérer que c'est des souffrances qui ont été envoyées par Hachem pour réparer nos fautes et que nous, on doit faire un travail de les accepter avec amour. Ces petites souffrances-là, ça s'appelle des souffrances que tu peux réparer tes fautes avec et recevoir des choses extraordinaires, comme on a dit, comme l'Akmara dans l'Erechim, on dit, c'est-à-dire, non, c'est pas dans l'Akmara qu'on a dit, alors l'Akmara dans l'Erechim, page 16, dans le deuxième côté de la page, il nous enseigne en réalité jusqu'où vont les souffrances qu'Hachem, il envoie à un homme qui sont sous la providence d'Hachem. Et Rachid, il nous dit, c'est-à-dire quoi, jusqu'où tu peux dire que c'est ça la plus petite souffrance qu'Hachem, il gère encore dans la vie d'un homme qu'on appelle ça une souffrance et qu'elle a fait par les fautes ? Dans ce monde-là ? Et l'Akmara, elle répond, elle répond, réponse extraordinaire, avant Rabi Al-Azhar, il dit, quand une personne maintenant, il va faire coudre un vêtement, et il voit que c'est trop serré, ou c'est un peu trop grand, que c'est pas pile comme il voudrait, d'accord, que c'est pas le vêtement que t'as acheté, il n'est pas pile à ta taille, la couturière, elle n'a pas fait pile à ta taille, et bien d'après Rabi Al-Azhar, si un homme, il accepte ça avec Bessim Kha, ça s'appelle des souffrances, déjà les plus petites Kha, il a engendré dans la vie d'un homme, même ça c'est géré par Hachem, t'as mis que ton pull à la machine à laver, il ressort rouge au lieu de rose, ou bien il a ratréci au lavage, ça s'appelle des souffrances, c'est Kha, il l'a fait déjà pour préparer tes averotes, et si tu les acceptes avec amour, alors un vache, ça réperte les averotes, et grâce à ça, tu vas éviter de te voir souffrir avec des grandes souffrances, par exemple un homme, c'est-à-dire quoi, un homme qui va voir la aimouda dans la providence divine, que comme ça Kadosh Baruch Hu, il a voulu, comme ça il a voulu que le couturier, il a fait cette taille-là, ton vêtement-là, alors qu'est-ce qu'il va faire au lieu de se plaindre, de dire ouais, mais je ne comprends pas, moi je vous ai payé, vous me faites un vêtement qui n'est pas à ma taille, il va louer le couturier, il va le remercier, pour les efforts qu'il a fait pour lui, il va dire au couturier, tu es un couturier excellent, tu m'as fait un vêtement parfait, alors que toi tu sais très bien que le vêtement, il est la manche, tu devais te la raccourcière à tel niveau, et que tu l'as trop raccourci, pas assez raccourci, ça s'appelle des souffrances que tu as envoyées mon ami, tu vas voir que le couturier, il va bégayer, il n'est pas réussi à faire ce que vous avez demandé, etc. L'acheteur, il doit lui dire, tu as fait du mieux que tu pouvais, mais le créateur, il avait d'autres comptes pour moi, il a voulu me réparer des averoles par des toutes petites souffrances comme ça, c'est pourquoi il n'a fait que par toi, tu n'as pas réussi à faire le vêtement comme il fallait, Baruch HaShem, merci HaShem, regardez comment la vie devient extraordinaire, Rabotai, et ça ça s'appelle accepter les souffrances avec foi, que comme ça HaShem il veut, avec amour, que tu es heureux, de ces toutes petites souffrances de rien du tout, et ça Rabotai, c'est l'amour d'HaShem, ça ça répare toutes tes fautes, toutes tes fautes, et tu es en train de créer par ça des réceptacles spirituels, pour recevoir toute l'abondance qu'HaShem il veut te donner spirituelle, que tu as besoin, mais un homme qui ne croit pas dans HaShem, dans la providence d'HaShem, qui va jusque dans ses moindres détails, qui ne croit pas dans la providence divine, dans les moindres détails, alors lui, comment il va se comporter, non seulement qu'il ne va pas accepter avec amour la situation, mais il va se mettre en colère sur le couturier, il va mépriser le couturier, mais quitte, vous voyez que c'est l'enfer sur terre, quand tu n'as pas l'abondance, je viens de repartir, il va mépriser le couturier, il va l'insulter, il dit, mais dis-moi, où tu as appris à faire de la couture, moi je ne vais pas te payer, ça ne va pas ou quoi, tu m'as fait un vêtement, il n'est même pas la bonne taille, et il va commencer à lui faire toutes sortes de, il ne se rend pas compte, il va lui faire toutes sortes de choses qui sont des avérotes, tu vas tomber dans la colère, la personne va tomber dans les hontes, que c'est des avérotes graves que tu es en train de faire du couturier, parce que tu n'as pas l'abondance, que c'est la chambre qui a fait ça, et c'est Barou, et Pachou, c'est évident, que ces souffrances-là, qu'il est en train de vivre, elles ne lui réparent rien du tout, non seulement tu souffres, mais en plus tu ne lui réparent rien, tu tombes dans des avérotes de colère, et de honte à ton prochain, tu as rajouté des avérotes sur toi, ça ne t'enlève pas tes fautes, et en même temps, tu dois toi demander pardon au couille souriée, parce que tu n'as pas le droit de lui manquer de respect, tu vas voir même tes chouvas sur le fait que tu l'as manqué de respect, et on sait combien c'est difficile de faire tes chouvas sur les fautes en version prochaine, et l'agmara continue là-bas de dire, Rabah il a dit, jusqu'où ça va aller souffrance Rabotai, Rabah il va encore plus loin, l'agmara va descendre encore un niveau, encore plus dans les détails, chez Khalifa, chez L'onine, Péra, Benida, on a dit que c'est vrai que, ok, que le vêtement n'est pas la bonne taille, c'est une petite souffrance, mais il dit ça, il y a des souffrances encore plus petites que ça, que la chef Rabah il peut réparer tes fautes, même si maintenant, tu as demandé à ce qu'on te sert un thé chaud, d'accord, et on t'a servi un thé froid, ton café il est froid, tu as demandé un café chaud, on t'a amené un ice coffee, ok, ou bien l'inverse, tu as demandé à ta femme une soupe, elle t'a amené des souffrances, et ben Rabah ça s'appelle des souffrances, qu'Hachem il a organisé, pour te réparer tes fautes, toutes tes fautes, si tu vois la main d'Hachem là-bas bienveillante, et que tu remercies Hachem, que de la mahroud, que de te couper la tête, il t'a juste servi un thé froid, et que grâce à ça, si tu remercies Hachem, tu vas recevoir tous les plus grands cadeaux, que tu aurais dû souffrir pour les recevoir, ils resteraient la Torah, l'Olamaba, à la Kev Kev, tu vas les recevoir comme ça, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'Akmara, en réalité, pour resituer le contexte de l'Akmara, quand on servait à un homme du vin, et ben on rajoutait un peu d'eau, d'accord, parce que le vin était trop fort, ça peut être faire la Néziga, et a priori, les gens, ils aimaient qu'on leur coupe le vin, avec de l'eau froide, avec de l'eau froide, ils préféraient ça, plutôt qu'on mette dans du vin, de l'eau bouillante, et Rava il dit, ça suffit que le personnel, lui a demandé un verre de vin, et qu'à la place de lui mettre, de l'eau froide, on lui a mis de l'eau chaude, ou bien à l'inverse, que ça s'appelle déjà des souffrances cachées, qui répartent ta vie droite à travers ça, si tu les essaies avec amour, et reste Israël, s'ouvre à toi, rien qu'avec ces souffrances-là, bataille, il faut se réveiller, on ne se rend pas compte de quoi on parle, tous les gens qui reviennent d'Israël, tout le temps les discours, c'est parce qu'ils n'ont pas ces enseignements-là, il faut leur donner ces enseignements-là, il faut leur donner ces vidéos, ces livres-là, les gens, ils viennent à Israël, ils ne sont pas préparés, Israël, ça c'est qu'il y a quelqu'un dans la souffrance, Ber HaShem, il est Rahman, quelques petites souffrances comme ça, et donc on va accentuer la chose pour nous, maintenant un homme, il vient et il demande, servez-moi s'il vous plaît un bon thé chaud, et on lui a amené un thé tout froid au restaurant ou au café, ou sa femme, ou bien il t'a demandé, amenez-moi un bon coca froid, le bonhomme il t'amène un coca chaud, il est allé sur le soleil, il s'est trompé d'avoir une bouteille qui était à 35 degrés, il est là à 40 degrés, il te sert un verre, il te l'amène comme ça que le sourire, si t'as pas la moune, t'as la gare à pratique, ouais, comment tu vas te mettre en colère sur le serviteur, la personne, ta femme ou ton enfant, chèque du chemin ou la femme, tu vas l'humilier devant tout le monde, qu'est-ce que tu fais, petite espèce d'idiot, espèce de métoumptâme, tu comprends rien, t'as pas d'oreille ou quoi, et tu vas commencer à le mépriser, et tu vas tomber toi-même dans des avérotes terribles par ton manque de foi, dans la miséricorde d'Hachem, qui organise tes petites souffrances par amour pour toi, mais un homme qui avait besoin de la provenance divine, il va dire merci Hachem, comme ça Hachem il a voulu, comme ça Hachem il veut, et il accepte avec amour son petit, son thé froid ou son coca chaud, il a même dit Rochelillard, même si celui qui a amené le verre, il lui dit, je suis désolé, je me suis embrouillé, je n'ai pas fait exprès de vous avoir amené, le contrat de ce que vous avez demandé, tu vas lui dire, comme ça Hachem il a voulu me réparer ma avérote, mon ami, merci pour ton service, de m'avoir amené, de m'avoir amené le thé, même s'il est froid, merci beaucoup, tu es que le serviteur d'Hachem pour réparer ma avérote, tu vas mettre des délivrances avec ça, on continuera demain, mais je vous assure, c'est les plus beaux passages de la Torah que j'ai étudiés dans ma vie, celui qui a intériorisé ça, qui prie pour vivre ça, il vit le paradis sur terre à Botaï, il vit le paradis sur terre, mais qu'il choute au, qu'il choute au, on continue avec Atraverchamps et Forêt pour faire une merci Hachem, votre heure dit de bonnes doutes, et c'est le but de tout le rocaïbunard à Botaï, c'est d'aller là à faire cette heure dit de bonnes doutes, sinon tout le reste sera de la théorie, et s'envolera après avoir fermé l'écran ou le livre, donc n'oubliez pas de vous battre, pour mettre en bonne journée ce qu'il y a de plus important, qui est l'heure dit de bonnes doutes, on rentre dans les mots, le principe général, c'est qu'un homme doit se renforcer dans sa émouna que tout est pour le bien, on est en train de finir le chapitre du remerciement sur l'aide de bonnes doutes, et seulement une fois que la personne s'est renforcée dans cette foi que tout est pour le bien, alors il peut se tenir vers le créateur avec un œil positif, parce qu'il sait que tout est pour le bien, et parler avec Hachem un discours positif, tant qu'un homme il n'a pas cette foi que tout est pour le bien, et qu'il ne dit pas merci à Hachem sur sa situation à laquelle il est, alors toute requête que tu vas dire à Kedosh Baruch Hu, elle va être remplie d'un sentiment que quelque chose ne va pas dans ta vie, et ça s'appelle des pleurs en vain, ça s'appelle des plaintes, et ça ça énerve Hachem comme Yachol si on peut dire ainsi, ça énerve le tribunal céleste, lorsque le créateur il voit que quelqu'un il vient devant lui avec un sentiment à l'intérieur de lui, tu viens parler à Hachem c'est super, c'est génial, mais tu viens avec le sentiment qu'Hachem il fait des crasses, qu'Hachem il n'est pas moins avec toi, alors Hachem Kedosh Baruch Hu, il ne peut pas t'aider, parce qu'il ne peut pas t'entendre, il ne peut pas entendre du mensonge qui sort de ta bouche, il ne peut pas te voir que tu viens avec une telle ingratitude, comme c'est marqué dans le Sefer Hamidot de Rabbein Arman de Breslev, que lorsqu'une personne elle est triste, Hachem il n'est pas avec lui, tu peux parler avec Hachem, tu peux mettre tes tifidines, tu peux faire ce que tu veux, tu es triste, Hachem il n'est pas avec toi, Jacob Abinou, 22 ans il était triste, il y a Jacob Abinou, Jacob, le patriarche, 22 ans triste, 22 ans plus l'Acherina, parce qu'il ne comprend pas pourquoi Yosef il a disparu, il pense que c'est injuste, Hachem l'a quitté, même il y a Jacob Abinou, en bataille, par contre, dès qu'un homme, il commence juste à dire merci à Kedosh Baruch Hu, à ce moment-là, on lui ouvre devant lui toutes les portes, tous les verrous, il saute, comme c'est marqué dans les horaires à Kedosh, de manière claire, que dès qu'un homme, il rentre dans le palais du roi, qui vient et qui dit merci à Hachem, on lui ouvre toutes les portes du palais du roi, et le roi il l'attend, avec des yeux languissants, c'est à Kedosh Baruch Hu, il dit il est où ? Il est où celui qui, cet enfant qui vient me donner ce cadeau de merci, qui vient me dire merci, que c'est le plus grand cadeau qu'on peut me faire sur terre, c'est de me dire merci, viens mon fils, rentre devant moi, viens me dire merci, tout le monde a une super niche, toi tu viens me dire merci, passe devant tout le monde, je mets tout le monde de côté, je ferme les bureaux, je m'enferme avec toi, je vais kiffer un peu, il y en a un qui est venu, qui me connait un petit peu, qui connait un peu qui je suis, et maintenant, quand l'homme il se trouve maintenant devant Hachem, parce qu'Hachem il dit qu'il ouvre toutes les portes, quand tu dis merci, t'es devant Hachem, c'est bon, quand tu lui as dit merci Hachem, t'es devant lui, il n'y a plus personne, tu peux lui demander ce que tu veux maintenant mon ami, t'es avec le roi en privé, en VIP, et il a verrouillé toutes les portes de Hachem, parce qu'il ne veut pas les pleurnicher, il ne veut plus les écouter, t'es seul avec lui, une fois que tu as remercié Hachem, maintenant tu peux parler avec lui, sans pleurnicherie, tu as parlé avec Kodosh Baruch de ton problème, maintenant tu es avec lui, seul avec lui, avec un œil positif, avec une volonté positive, de savoir, qu'est-ce que tu veux à Hachem de moi dans mon problème, je te remercie de mon problème Hachem, et qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici, comment tu veux m'améliorer ma vie ici, comment tu veux me rapprocher de toi ici, par exemple quelqu'un, il n'arrive pas à se marier, ça se retarde, ça se retarde, qu'est-ce qu'il doit dire, merci à Kodosh Baruch, que je n'ai pas encore mon zivu, c'est sûr que c'est ce qui a de mieux pour moi, jusqu'à présent, je ne parle pas pour le futur, jusqu'à présent, c'est ce qui a de mieux à Kodosh Baruch, fais-moi mériter de comprendre, qu'est-ce que je dois réparer encore, qu'est-ce que je dois faire ici, quelle faute j'ai fait qu'il me ferme, la trouvaille de mon conjoint, quelle prière il me manque, mais tout ça tu dois le dire, écoutez bien Rabotaï, je le dis parce que, combien on peut lire et entendre, et passer à côté, tout ça tu dois le dire avec le sourire, merci Hachem, qu'est-ce que je dois réparer Hachem, pas qu'est-ce que je dois réparer Hachem, qu'est-ce que je dois réparer Hachem, avec la Emouna, parce que dès que tu commences à pleurnicher, même si tu pleurniches dans ton merci, dans tes paroles soi-disant de Emouna, tu pleurniches, direct le créateur il s'en va, le tribunal de la SES il ferme les portes, est-ce qu'il a créé le monde pour que ses créatures elles pleurnichent, est-ce qu'il a créé le monde pour ça, non Hachem il a créé le monde pour que ses créatures elles sourient, qu'elles soient heureuses, qu'elles croient en lui, au monde avec bonté, avec miséricorde pour le bien de chacun, comme on a vu au-dessus ce qui est marqué, que les portes des pleurs ne sont pas, les portes des pleurs dans la prière ne sont jamais fermées, il ne s'agit pas des pleurs de plainte et de pleurnicherie et de lamentation, comme si le créateur il a mal géré ta vie, parce que ça non seulement, que l'oracle chez Noël est à Cochérar, il dit non seulement que ça ferme toutes les portes, c'est pas que ça ouvre toutes les portes, non seulement ça ferme toutes les portes, mais en plus ça réveille ces pleurnicheries d'accusations contre Hachem, ça révèle de la colère dans le tribunal céleste, des chaloms et des souffrances qui peuvent s'abattre sur un homme que Dieu nous en préserve, par contre le Zohar HaKadosh nous a dit que les portes du remerciement, elles ne sont pas fermées, et que là-bas il n'y a aucun danger dans le remerciement, on ne va jamais dire que tu as trop remercié, ça va te tomber sur la tête dans le tribunal céleste, et ça, ça explique ce qui arrive avec beaucoup de personnes qui multiplient les prières et qui reçoivent au lieu d'avoir des délivrances que des galères sur la tête, c'est parce qu'ils dans leur prière ne se rendent pas compte qu'ils pleurnichent à Hachem, ils se plaignent d'Hachem, de leur vie à Hachem, et c'est lui que ça lui arrive, ce qu'on est en train de voir ici, et bien il faut qu'il s'habitue à beaucoup, beaucoup, beaucoup remercier Akadosh, et même si toute son âge il ne veut des doutes, il ne doit faire que remercier et ne faire rien d'autre, c'est excellent pour lui, et Badaï, c'est très bien pour lui, c'est mieux qu'il fasse ça et seulement quand tu te ressens vraiment que tu danses sur ton problème, et Rabotaï, on peut y arriver, et ça, ça demande beaucoup de prières sur la Emouna, mais quand tu danses sur le problème, véritablement que tu chantes à Hachem, mais Bélev ou Chalem n'a qu'à rendir sur ton problème, que tu es sûr que si tu passes à la prière, tu ne t'en vas pas tomber maintenant, du tout, du tout, du tout dans la plainte et dans la tristesse, à ce moment-là, tu peux prier à Hachem sur ton problème, et ta prière, ça va être une tefillah remplie, débordante de Emouna que tout est pour le bien, et à ce moment-là, tu vas demander à Kodesh Bochou où tu peux faire tes chouva, et véritablement, tout passe, parce que tu es déjà dans la porte du roi, tu es déjà dans la chambre, dans la chambre de l'intimité du roi, avec Hachem. On continue avec le journal de la sagesse, Hadashim la Bekari, Hachem, il renouvelle les matins, tous les matins, il y a un renouveau, chacun d'entre nous, chaque être humain, il a son chemin dans ce monde-là, qui t'est prédestiné en fonction de la racine de ton âme qu'Hachem t'a attribuée, en fonction des réincarnations, des vies antérieures que tu as traversées, et jusqu'où tu dois arriver dans ta mission, dans ta réparation. Et bien qu'il y ait en réalité des grands clalines, des grands principes généraux, que chacun dans sa vie divin et dans sa vie, on doit tous passer par des grands principes, des grands mitzvot, des manières de se comporter et qui sont identiques, on doit savoir que malgré tout, chacun d'entre nous, on va avoir notre manière personnelle comment accomplir la Torah, les mitzvot et ses principes généraux de la vie. Chacun doit trouver son chemin personnel, et ça, comme on l'a dit encore une fois, c'est possible d'y arriver véritablement, parfaitement, que par l'heure d'une mode et d'une. Parce que c'est une prière personnelle qui n'est écrite dans aucun livre. Parce que, non seulement qu'en réalité, déjà chacun, on est différent, toi, moi, on est différent, chacun est différent, mais en plus de ça, la vie de chacun, elle change dans ta propre vie à toi, toi, tu es différent de l'autre, mais ta propre vie à toi, de jour en jour, d'heure en heure, d'instant en instant, il se passe des changements, toutes sortes de facteurs qui bougent autour de toi en fonction que tu traverses. Et tout ça, ce sont des allusions en réalité, toutes les différences qui font ta vie, ce sont les allusions qu'Akadaj Mokou, il t'envoie en fonction du moment et de l'heure dans laquelle tu te trouves, de l'endroit où tu te trouves, pour te faire comprendre dans quelle direction tu dois aller dans ta mission. Et automatiquement, il sort de là un principe supplémentaire très important de savoir, que la Hidbo des Doutes, elle ne ressemble jamais à l'heure d'Hidbo des Doutes d'aujourd'hui à l'heure d'Hidbo des Doutes d'hier. Parce qu'en réalité, chaque jour, l'âme doit chercher de nouveau, même si tu abordes le même sujet, tu dois chercher de nouveau qu'est-ce qu'il veut de toi, même dans le même sujet, par rapport à ce qui s'est passé hier à aujourd'hui. Comment je dois prier ? Sur quoi je dois prier ? Sur quoi je dois regretter ? Sur quoi je dois demander pardon ? Qu'est-ce qu'il fait comme allusion ? Et même dans le remerciement, quand l'âme va remercier Akadosh Baruch Hu, qu'il va louer Akadosh Baruch Hu, ce remerciement et cette louange dans ton avis d'Hidbo des Doutes, elle va changer d'un jour à l'autre. Chaque jour, tu auras des nouveaux sujets sur lesquels tu vas remercier Akadosh Baruch Hu, ou des nouvelles sensations de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Et la manière, la profondeur du remerciement, elle change d'un jour à l'autre en fonction de combien tu as accumulé de la Emuda, de la Torah, des nouvelles perceptions de la vie. Et tout change en réalité d'un jour à un autre. Il se trouve donc qu'en réalité, de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est que l'Hidbo des Doutes, c'est la chose unique dans le service divin, véritablement, qui est complètement personnel, totalement du début à la fin pour chacun d'entre nous. Parce que tous les autres mitzvot, les autres commandements, on les fait tous plus ou moins pareils. Tout le monde met les mêmes tfilines, tout le monde étudie la même Torah, et même la tfilah, tout le monde fait la même prière dans le sidour. Mais l'Hidbo des Doutes, c'est une prière individuelle qui jaillite ton cœur, de ta vie à toi, qui est unique. Et chacun, il l'a fait d'une manière véritablement, complètement différente. et elle n'a aucun principe qui l'affiche véritablement. Chacun, il déverse son cœur devant Akadosh Mokho en fonction de ce qu'il traverse dans son corps et dans son âme. Il est raté, qu'on puisse faire notre Tfilet-Doutes tous les jours et trouver notre mission. Et on termine de la Tfilet-Hachem avec le Sefer. Cinquième fondement de la foi pour avoir une prière parfaite. Hachem, il veut te délivrer spirituellement même le rachat le plus grand qui existe. On l'avait déjà abordé, mais là, on l'a approfondi. D'après, même après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu étudier, il y a encore ici la possibilité pour les Baraladines, Lavaux, le 4 Rechen, pour l'ange de l'accusation de venir et accuser, venir avec des arguments dans ta tête et dire à l'homme, des choses qui peuvent le décourager. Le lecteur, il peut venir ou l'auditeur qui l'écoute, il peut venir et dire OK, c'est bon, j'ai vu, j'ai étudié que Hachem, il veut énormément aider tout celui qui l'appelle et qui se tourne vers lui sincèrement. Tout celui qui veut travailler sa volonté de changer véritablement, Hachem, il veut l'aider. Mais attends, pour un rachat comme moi, pour un fauteur comme moi, pour un mécréant qui a fait les 400 coups comme moi, je suis tellement à un niveau bas, tellement fauté volontairement et même pour Hachem, pour une arme quand je veux au roux, je suis transversé toute la Torah coula, c'est sûr que moi, Hachem ne veut pas m'aider. Au contraire, Hachem, il veut Hachem, il veut me détruire. Eh bien, il faut savoir à Bataille que ce que ces pensées-là, c'est un mensonge total. Hachem, béni soit-il, il veut que chaque créature, sans aucune exception, arrive à sa réparation et à sa mission. Est-ce que parce que tu as traversé des Averot, Hachem, il veut que tu continues à faire des fautes ? Est-ce que parce que tes fautes, elles se sont accumulées jusqu'à monter jusqu'au ciel, notamment, il y a de la quantité de fautes que tu as fait dans ta vie ? Hachem, il veut que tu continues comme ça ? Malgré tout, il veut que tu sois un tzadik, comme Moshe Rabbeinu et pas moins que Moshe Rabbeinu. Et sur ça, Rabbi Nachman, il a dit que l'essentiel de la perfection de la émouna, c'est d'avoir foi en toi-même, d'avoir foi en toi, d'avoir confiance en toi. C'est quoi avoir confiance en toi ? D'avoir foi en toi que Hachem, il veut te délivrer, même toi. On doit essayer de se décrire à nous-mêmes un homme, imaginons l'homme, le pire, qui s'est converti, qui a fait l'idolâtrie, qui a fait fauter le public, qui a tué des personnes qui a engendré des enfants qui sont même zérimes, des enfants qui sont nés d'union interdite, qui a volé des milliards. Il ne sait même pas comment pouvoir rendre l'argent qu'il a volé. Il est rempli de mauvais désirs, des pieds à la tête, de mauvaises caractères, mais qui tourne le mal incarné. Et bien, Hachem, il veut qu'il fasse la chouva. Il veut cette chouva, Hachem. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'encore un chouva il veut la chouva de chacun d'entre nous et même de lui. Et dès l'instant où la personne elle se soumet devant Hachem, qu'elle baisse la tête, qu'elle désire revenir vers Hachem, alors il est appelé à ouvre, il est aimé dans le ciel, il est désiré devant le créateur, il est considéré comme un tzadik dans le ciel juste parce qu'il a baissé les yeux et qu'il dit Hachem je veux revenir vers toi comme on l'a expliqué dans les pages précédentes, dans les cours précédents. Et même lui, Hachem Ibarach, il veut lui donner la vie matérielle et la vie spirituelle, toutes les brachotes qui reviennent à un fils de roi. Et Hérovan Ben Nevat dans le Tanar, dans la Bible, c'est un exemple d'un homme qui a fauté, il fait fauter le Havisraël plus que n'importe qui dans l'histoire du judaïsme, comme a dit la Nishan en Père Kérabot. et en plus de ça, il était un grand Talmud Rahab, un grand érudit en Torah énorme. Et Mabach, il a complètement tourné, il a tourné complètement, sorti du chemin de la Torah et il a entraîné la majorité du Havisraël à faire de l'idolâtrie, que c'est une des pires Averod qui existe, une des pires fautes de toute la Torah. Et nos sages de Mabani, ils nous disent dans l'Agmara, dans Sanhedrin, page 102, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles parce que si c'est vrai pour Yerobam Ben Nevat, combien c'est vrai pour nous. À Kadosh Baruch Hu, il l'a attrapé à Yerobam par son vêtement et il lui a dit reviens vers moi mon fils et toi et le fils de Ishaï, le Mashiach, toi et Mashiach, on va se promener ensemble avec moi dans le Gan Eden pour regarder la miséricorde d'Hashem. Le plus grand fauteur de l'histoire de Zahim, l'Hashem lui a dit regarde, fais tes chouva et tu vas marcher avec moi et Ben Ishaï, moi et le Mashiach, on va marcher ensemble tous les trois dans le Gan Eden ! Et cette Gmara, la bataille, elle s'attribue à chacun d'entre nous qui pense qu'il est le plus grand fauteur de l'humanité et qu'il a passé sa vie sur Internet ou je ne sais pas où, dans les seuls coups dans le CO2 ou je ne sais pas quoi. Eh bien la Torah, elle te parle à toi aussi. C'est pourquoi elle dit à Yerobam Ben Nevat que lui, c'était vraiment le pire de tous, qu'Hashem Gmara arrive au niveau le plus élevé jusqu'au niveau de David Améler, le fils de Ishaï, c'est David Améler qui était le quatrième pilier du char céleste. Il lui dit « Viens, fais le choumat, tu vas remonter jusqu'à David Améler dans le niveau dans le Gan Eden ! » Et sur ça, il y a beaucoup de sources. Ce n'est pas le lieu ici de s'allonger dans toutes les sources que même des grands réchaïbes, même des fauteurs des goïbes, même des grands apicorsimes, des grands hérétiques. Hachem, il veut les rapprocher et Hachem, il ne veut pas leur mort. Et toute la Torah entière elle est remplie que de ça. Même par le pharaon, le pharaon, le mécréant, qui a tellement fait souffrir le âme Israël, qui a tellement fait couler de sang, qui a tellement été têtu face à Hachem. Hachem, il avait fermé au début les portes de la Tshuva. Même lui, c'est marqué au final dans le Midrash qu'il est resté vivant après la traversée de la Mer Rouge et qu'il est parti et qu'il a régné dans la ville de Ninvé et qu'il a mérité de réveiller tout son peuple à la Tshuva avec la fameuse histoire de Yonar, quand on dit la fameuse Aftara de Yonar. C'est pharaon là-bas qui a éversé là-bas d'après le Midrash. Et sur la Tshuva de pharaon, de pharaon le mécréant, on lit ça quand ? Quel jour ? On lit ça à Kippour. À Kippour. Au quel moment ? Au moment de l'année il a à la fin de Kippour, le moment le plus important où on te juge dans le ciel pour nous dire regardez, renforcez-vous, soyez courageux, espérez dans la misericorde d'Hachem. Chacun qui se tient là-bas, il se tient devant Akadosh Baruch Hu dans la Tshuva, il veut revenir à la Tshuva, il doit savoir qu'avant tout, t'es à Kippour, t'es le moment le plus décidif de l'année, tu dois savoir avant tout, Hachem, il veut d'une volonté totale, parfaite, que tu reviennes du Tshuva, ma mâche. Même si tu dis que toi c'est pas possible, Hachem, il veut te rapprocher, il veut te délivrer spirituellement, totalement. Même pharaon, Hachem, il veut ça. On te le rappelle à Kippour. Donc voilà, on va conclure, on va résumer cette première partie sur l'Alimuna. Tu dois savoir d'une foi totale qu'Hachem, il veut qu'il attend, qu'il désire, qu'il espère et qu'il mâche toute sa délivrance, tout son désir. Le but de la création du monde, c'est de te délivrer à toi spirituellement. Et ça, c'est la raison pour laquelle Hachem a créé tout le monde. C'est la volonté la plus forte que dans la création du monde, c'est de te délivrer, de te ramener du Tshuva. Et ça, c'est une vérité qui est au-dessus de toutes les autres vérités de la Torah et c'est une connaissance qui est au-dessus de toutes les autres connaissances qu'on doit ancrer à l'intérieur de nous. Et comme ça, on pourra crier et au-dessus de la création du Tshuva. et au-dessus de la création du Tshuva.